Sous-titrage ST' 501 Un dealer, un revendeur arrêté, c'est aussitôt pour les droguer une source d'héroïne qui se tarie. Alors les toxicos courent à la recherche d'un autre fournisseur. Ils parcourent la ville. Ils cherchent avec au ventre les premières crampes qui annoncent le manque. Leur corps, leur organisme réclament la dose. Pour la voir, ils se donneraient au diable. Tu es à l'affût ? Ouais. Je suis à l'affût. J'aimerais même pas trouver l'affiché. Ouais, moi aussi, je fais la part. Moi, je sais que toi, mais ça va, je crois que vous êtes en bois, là-bas. Tu connais ? Peut-être ou c'est bon ? C'est bon, tiens. Et tu viens chercher de la drogue ici ? Bah, mon dealer habituel n'est pas là, alors, tu vois, je vais traîner, je vais regarder, je vais ouvrir quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'attends là ? Hein ? Tu veux chercher un grave ? C'est pas grave. Mais c'est pas moi qui... Mais c'est pas moi qui... Ce qu'on peut faire si tu en prends 60, toi, je te file un peu d'air, bah, tu me complètes mes 10 000, qu'on en est un peu chacun, tu vois. Mais c'est pas toi qui l'avais en la petite... Voilà, c'est pas moi qui... Ouais, mais si tu en prends... Si tu en as un, quoi. Ce type est un détaillant en héroïne, un épicier de la défonce, en quelque sorte. Il stocke la poudre, la pèse, la répartit en petits sachets, puis la vant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? Là, je suis en train de mélanger l'héroïne avec du manicol. 4 grammes d'héroïne pour 4 grammes de manicol. C'est-à-dire, j'achète 4 grammes. De ces 4 grammes, j'en fais 8 grammes pour la revente. 8 grammes, je vais peut-être revendre 5 grammes. Les 3 autres grammes, je vais les garder pour moi, pour ma consommation personnelle. Donc, même en revendant les 5 autres grammes, si toutefois, ça me ramène l'argent que j'ai dépensé à l'achat, j'ai 3 grammes qui me restent à moi et ma consommation est gratuite. Disons que là, si je vendais tout ça, si je vendais mes 8 grammes là, il y aurait 10 000 francs, 1 million. Le quart de gramme, ça se vend 250 francs. Le demi-gramme, 500 francs. Et le gramme, 1 000 francs. Pourquoi vous ne la vendez pas pure ? Parce que, déjà, ce n'est pas tellement mon intérêt. Puis disons qu'il arrive certainement beaucoup d'accidents si toutefois je ne la vendais pure. Parce que les gens sur Paris sont habitués à acheter une drogue, elle est coupée, plus ou moins coupée. Ils ont l'habitude de s'envoyer une certaine dose. Si, admettons, un gars qui se fait dans son fixe, il met dans sa cuillère, il met un demi-gramme. Si je lui donnais un demi-gramme pur de celle-là et qu'il se mettait dans la cuillère, pour son fixe, il ferait une overdose assurée. Comment ça se passe, les ventes ? Ça se passe, dans la rue, j'ai un point de chute. Les gars qui m'achètent, ça, vont me trouver ? Je vends à peu près toujours aux mêmes personnes. Je n'ai jamais vendu à un gars qui arrive, qui me dit, bon voilà, je voudrais essayer de me faire un fixe la première fois. Moi, ce mec-là, je ne vends pas. Et comment vous faites pour avoir de nouveaux clients, alors ? C'est-à-dire, les nouveaux clients sont emmenés par déjà les gars à qui je vends habituellement. Une personne que je ne connais pas, je ne lui vends pas. À part si c'est une personne nouvelle accompagnée par quelqu'un que je connais déjà, à qui j'ai l'habitude de vendre, là, il n'y a aucun problème à cette personne, je lui vends. Est-ce que vous avez la poudre sur vous quand vous allez à celle-là ? Non, non, elle n'est jamais sur moi, la poudre. Elle n'est jamais sur vous, la poudre ? Non, non, elle n'est pas loin, mais elle n'est jamais sur moi. Comment ça se passe ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? La roulangoutée ? Non, non, là, c'est pour pouvoir récupérer ce qu'il y avait sur le couteau. Et elle vient d'où, cette poudre ? Ça, c'est de la française. C'est de la française ? C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire, je pense que sa venue initiale, elle vient certainement de Marseille ou d'Italie. Enfin, ce n'est pas une poudre qui est faite au Moyen-Orient ni en Asie. Elle est faite en Europe, c'est sûr. De toute manière, quand je vais descendre, certainement tout à l'heure pour vendre, je ne prendrai pas tout ça sur moi. Je vais prendre maximum 2 grammes. Mais ces 2 grammes-là, je les laisserai dans le même paquet. Parce que si jamais, de chez moi, à mon point de chute, si toutefois je me faisais arrêter, soit par les policiers en équipiers, soit par la brigade des stupéfiants, je peux faire passer ce paquet de 2 grammes pour ma consommation personnelle. Si j'ai plusieurs petits paquets sur moi, le deal est tout de suite prouvé. Donc je tombe. Ça ne pose aucun problème. Vous nous faites la démonstration du snif, là ? Non, absolument pas. Je ne vous fais pas une démonstration. Je goûte, je vous dis ce que je viens de faire. C'est tout. Ce revendeur l'affirme. De l'héroïne est actuellement raffinée en France, mais bien davantage encore en Italie. La France, depuis l'époque de la French Connection, est, dans ce domaine, une nation en pointe, si l'on peut dire. Elle possède les meilleurs chimistes, ces techniciens liés au milieu du grand banditisme, qui savent le mieux raffiner la morphine base pour la transformer en héroïne. Et ces chimistes français travaillent en Thaïlande, en Italie, au Proche-Orient. Ils sont aux commandes des laboratoires clandestins qui fournissent les dealers. T'as un bon plan ? Et ça, c'est un super plan. J'aimerais... De quoi exactement ? Je dis, c'est... C'est de la Libanaise ? Ouais. Elle est du Liban. Du Liban. Tu la prends à deux heures de l'après-midi. À minuit, je suis bien. Ah oui, elle est très bonne. Tu vois, c'est hyper rare que je trouvais une comme ça. Bon, ben, on peut goûter. T'es goût, hein ? Tiens, viens là. Viens là, viens là. Tu vois, c'est de la taille. C'est de la taille longaise. C'est bon ? C'est bon. Tu me l'achètes ? Tu me l'achètes ? Pur à 90, ce que tu dis ? Un à 85. Donne-moi du feu. 5 ? À 65, tu dis ? À 60 ? Ça fait 300 sacs. 300, je crois. Tu veux gerber ? J'ai envie de dégueuler. Tu vas aller boire un coup. Viens. On va boire un goût ? Ouais, viens. Tu y vas ? Je descends, je bois un verre avec vous. Oui, je descends. Je descends, je vais aussi. Je vais te dire... Tu prends un droit, toi, là. Tu prends un droit, toi, là. Tu continues tout droit. Je n'ai pas fait travailler ma matière grise pour trouver de la poudre. Je te la dis, là. De Thaïlande, de Turquie, depuis peu du Liban aussi, arrive la poudre qui aussitôt s'infiltre, se répand sous nos yeux aveugles dans un monde qui côtoie le nôtre, qui s'y met elle-même et qui est pourtant tout autre. Le monde des défoncés, des héroïnomanes, un monde qui a ses règles et ses mots, ses rythmes, ses explosions de plaisir, ses brèves jouissances et puis cette descente inéluctable lorsque le besoin et le manque l'emportent. Non, tu exagères, quand je viens de te filer, là, 35, je viens de te filer, moi, je la paye, moi, les 35, c'est de ma vague. Mais tu les donnes, demain. Mais non, mais ce que je... Non, je t'ai déjà donné, je pense que ça suffit, j'étais gentil avec toi. Mais c'est pas là, mais oui, mais tu me le donnes pas. Non, j'avance pas, moi, tu te mets, j'avance jamais, moi. J'avance jamais, moi. Ben non, mais imagine-toi, j'avance, il y a 50 mecs, là, qui veulent que je leur avance d'ici à rien. Je les connais pas. Mais il y a 50 mecs que je connais qui sont en manque, là, je vais les voir, ils sont tous en manque, les mecs. Et qu'est-ce que tu ressens quand t'es en manque ? Ben déjà, t'es très mal à l'aise, je suis... J'ai des crampes de tous les côtés. Froid, t'es mal dans ta peau, t'es vraiment... T'es isolé, tu te sens tout seul. Tu te sens tout seul, t'es vraiment... Même s'il y a du monde autour de toi, t'es tout seul. Tu t'arrives pas à rentrer en... En communication avec les gens. Tu... Tu as pas... Tu as pas ce qui te manque. Et tant que tu l'as pas, t'es pas avec les gens. T'es pas là. Commencer comme tout le monde, tu commences par le shit. Et puis, bon, ben, tu pousses 2-3 ans. Et puis, ça fait 6 ans vraiment que je touche à la cam. Vraiment... Vraiment touché à la cam, shooté. Et depuis 3-4 ans, c'est intensif. Qu'est-ce que t'appelles intensif ? C'est-à-dire, c'est tous les jours. Tous les jours, il a faux. Il faut se l'approcher par n'importe quel moyen. On peut attaquer un dealer, ben n'importe quoi. Apprendre, voler... Voler, avoir de l'argent en cassant des portes, n'importe quoi. Tout, tout est bon. Tout est bon du moment que t'arrives à avoir quelque chose dans les veines. Tu te prostituerais aussi ? Euh... En tant que gars, non. Mais si j'étais une femme, oui. Je le ferais sûrement. C'est une... C'est une chose qui m'a vraiment... Qui m'a vraiment trotté la tête. Si j'étais une femme, est-ce que je me prostituerais ? J'en suis à peu près sûr que oui. Les toxicomanes prostituées, il en existe dans toutes les villes. Chez nous. Des femmes, des hommes, des travestis. Dont on ne sait plus s'ils ont fini par vendre leur corps pour se procurer l'argent de leur drogue. Ou si au contraire, ils se défoncent pour mieux supporter la rue, le trottoir, le tapin, les passes. Tu t'emmènes ? Tu veux pas ? Tu se régales, hein ? Tu veux pas venir avec moi ? On va un tour. Viens, on va être chaud. Tu veux vraiment pas. Ça fait rien. Alors je commence un gigolo comme tout le monde et puis j'ai fini en travaux. Et la cam' est venue après. Et alors avec un peu de cam', quand tu es pas speedé, quand tu es... Tantale, dolosale, tout ça... Bah tu es bien, quand tu t'emmènes en place. Tu es en train de faire le client sans savoir que tu es avec un client. C'est un peu. Et le dolosale, comment tu peux produire ? Et le dolosale, il y a des docteurs qui sont plus ou moins contre une visite majorée. La visite qui est de 60 francs, elle passe à 350 francs et ils te font le bon toxique. Qu'est-ce que c'est un client ? Qu'est-ce que c'est un client ? Non. Du matin au soir, les moments forts de la journée sont ceux du fixe. De l'injection d'héroïne en n'importe quel endroit. Cette fille, à la démarche cotonneuse, et ce garçon qui va la suivre dans un instant, viennent de se piquer dans les toilettes de ce bar marseillais. Du patron au simple client, chacun le sait. Ouais, mais elle dit que c'était pas... Oui, c'est tout monté. Je te dis merde. Je réponds pas. Je réponds pas, ça porte mal. Oui, ça porte mal, là. Allez, faut turc. Et quand l'héroïne est trop chère ou trop rare, les toxicomanes lorgnent vers les armoires des pharmacies. Ils repèrent. A force, ils savent où sont enfermés les produits interdits. La morphine, les speed, les neuroleptiques. Tous ces comprimés qui permettent de voyager dans la tête lorsque la poudre manque. De drogués, parce que drogués, ils deviennent casseurs. On n'avait pas de fric. Déjà, on n'avait pas de fric et puis on a goûté à la coupe et tout. Puis bon, on a fait des casses comme ça pour avoir de la coupe. Quoi ? Tu cassais quoi ? Bah, les pharmacies. T'as cassé des pharmacies ? Ouais. Combien de pharmacies ? Je sais pas, j'ai peut-être cassé... On a été pour une trentaine, j'ai peut-être cassé une vingtaine. Parce qu'on savait qu'il y avait de la coupe dans les armes. Parce que plus on en avait, on en voulait à chaque fois qu'il nous en manquait, on en voulait d'autres. Et puis on a trouvé que c'était assez facile comme ça. On était trois. On avait un casse dans la bagnole. Puis on rentrait à deux. À la fin, ça a beau où c'était. On voyait machin avec des serrures, on putait la serrure et puis on choisissait ce qu'il nous fallait. Moi, on s'est fait choper à un casse à Pouton de Mer. On avait fait un casse, un mec nous avait vu, tout, il avait la bagnole. Puis on s'est fait arrêter comme mec. La nuit, les junkies sortent de leurs trous. Ils sont seuls, ils traînent. On galère, disent-ils. Chez les junkies, les toxicos qui se piquent, le mot solidarité n'existe pas. Chacun pour soi, pour s'adopte. Faubourg Montmartre, nous avons rencontré Fatih. Je fais rien, je traîne. Moi, je galère. Je vole, je cale, je vole à l'étalage, je fais n'importe quoi. Je vole. Pour la cam. Pour la cam et pour manger, pour vivre, quoi. C'est surtout pour la cam. Là, en ce moment, je suis à 7 fixes par jour. T'as pas l'impression que tu es en train de te suicider, là ? Si, je sais. Je suis en train de... Et alors ? Je me dégrade petit à petit, là. Je le sais, mais... Si on veut pas de moi, on veut pas de moi. Alors je préfère en finir comme ça et je me dégrade petit à petit, c'est tout. Et qui veut pas de toi ? Tout le monde, ni ma famille, ni personne. Personne veut de moi. J'ai pas d'amis, je suis toute seule. Je suis... J'ai personne. Une heure plus tard, nous avons retrouvé Fatih, défoncé, effondré sur un bois. sa tête titubée. Les passants indifférents ne lui jetaient pas le moindre regard. Fatih, une clocharde déjà. Et à Marseille, nous avons rencontré le double de Fatih, Lise, prisonnière comme elle de la drogue, même mot, même désespoir. Il y a combien de temps que tu fixes ? Dix ans. Quand j'avais dix ans, que j'ai pas pensé qu'on pouvait s'accrocher, que je pensais que c'était pas tellement intéressant. C'est moins, après, c'est moins que psychologique, plus ou moins. Avant, je prenais pas, je prenais pas trop d'héroïne. Je prenais surtout, surtout du speed, des trucs comme ça. L'acide aussi, c'est vachement intéressant. Mais après, ça, 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 ça te met un peu, tu rentres dans une espèce de phase un peu dépressive, quoi. Par rapport à... C'est pour ça qu'on appelle ça la descente, après. Mais comme la plupart des gens que je connais, ils se défoncent plus ou moins, bon, mais c'est difficile de... Enfin, il faut vraiment avoir une volonté de faire pour... C'est comme, si tu veux, je vais prendre un exemple un peu stupide, mais c'est comme s'arrêter de fumer avec des gens qui fument autour de toi. C'est vachement plus difficile, quoi. Tous le disent. Tous veulent sortir du milieu de la défense pour décrocher, briser ce cercle magique et démoniaque. Mais dans leur monde qui tourne en rond, les toxicaux reprennent en main celui qui tente d'en sortir. Prosélite, pour ne pas être seul en enfer. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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